Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver ici en mode confiné pour un nouveau format de Je Viens Bosser Chez Vous à distance, mais sans distance humaine. Je vous emmène bosser avec Dominique Elino, le patron de Vodalis. Voilà, on va découvrir son job, comment il bosse aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme à votre habitude cette vidéo. Bonjour Dominique ! Oui, bonjour Géry ! Est-ce que ça marche, la technique ? Ouais, c'est la magie d'Internet, c'est que ça fonctionne. Effectivement, bienvenue pour cette interview. Dominique, ma première question, un peu personnelle je l'avoue, c'est comment vas-tu personnellement ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Le moral est bon, je dois bien évidemment gérer toutes mes contraintes personnelles, notamment les contraintes familiales de santé un petit peu, j'ai des petits soucis de santé, mais rien de grave. Sinon, effectivement, le confinement, ça a du bon pour les rapports familiaux. On réapprend à se connaître, à échanger, c'est très sympa. Bon, et professionnellement, comment tu vas ? Alors, côté professionnel, un peu secoué au début. La première semaine, ça a été très compliqué quand même, parce qu'à la fois, il fallait se réorganiser un peu dans un nouveau mode avec tous les salariés de la société en télétravail. Et puis, donc, l'aspect réorganisation, et puis après, tout l'aspect, effectivement, aussi financier de la société, puisque, effectivement, avec l'économie qui s'est arrêtée brutalement, il a fallu imaginer un nouveau prévisionnement financier. Bon, alors, justement, on va parler de ta société Vodalis. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qu'est Vodalis ? Quelle est sa valeur ajoutée ? Quel est son business model ? Combien de salariés tu as, déjà ? Alors, Vodalis, c'est 11 salariés. C'est comme une équipe de foot, en fait, avec deux implantations, une à Paris, donc à Isseline Moïno, et puis la partie centre R&D à Rennes. Nous sommes des spécialistes de plateforme de retransmission vidéo live. Tout ce qui est, finalement, retransmission en direct sur Internet, sur les réseaux d'entreprise. Alors, très utile en ce moment, j'imagine, même si tu disais une partie de ton activité, c'est de l'arrêter. Est-ce que c'était des événements sportifs, c'est ça ? Donc là, on a eu, effectivement, un gros trou d'air, en fait, et qu'on continue à avoir ce mois-ci. Après, on a eu des plus, c'est-à-dire que le côté de la plateforme Vodalis Studio, qui, justement, permet de faire de la production vidéo dans le cloud, en mode hébergé, et donc de faciliter, justement, notamment en lien avec des systèmes de visioconférence, l'organisation d'événements virtuels, de la production vidéo à distance. Eh bien, ça a convaincu un certain nombre de nouveaux clients qui sont venus vers nous. Dans lesquels ? Dans lesquels, par exemple ? Eh bien, on a eu des clients médias, par exemple, les gens comme le Parisien, qui nous ont contactés en urgence, justement, pour organiser des lives, des retransmissions de séances de yoga, en fait, sur lesquelles ils ne voulaient pas communiquer leur compte Facebook. Et donc, en fait, la prof de yoga, en fait, avait son smartphone, contribuait le flux live, en fait, vers la plateforme, et après, la personne du Parisien produisait le live, c'est-à-dire que, d'abord, en fait, envoyait une vidéo d'introduction, et ensuite, passer le live issu du smartphone de la prof de yoga sur son compte Facebook, avec incrustation de logos, de titrage, etc. Oui, parce qu'en fait, le gros avantage de ta plateforme, c'est qu'on peut enrichir le live avec des images, d'autres vidéos, d'autres flux, c'est ça ? Exactement, le gros avantage de la plateforme, c'est évidemment que tout le monde, aujourd'hui, peut prendre son smartphone et faire un Facebook Live directement sur Facebook Live, mais la plateforme de Voday Studio permet, justement, de sécuriser le flux, de l'enrichir, d'avoir un certain nombre, une multitude de sources possibles, c'est-à-dire qu'on peut faire un live avec trois smartphones, passer de l'un à l'autre, on peut combiner deux images, on peut incruster des logos, des titrages, et leur envoyer le tout vers un Facebook Live, un YouTube, un Instagram Live, en fait. Comme une régie technique, quoi. C'est ça, c'est le concept de la régie vidéo dans le cloud, effectivement. D'accord. Bon, et alors, tu fais la lune de l'actualité en ce moment, j'ai cru comprendre, grâce aux pompes funèbres, est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire plus, s'il te plaît ? On a été contacté d'abord par un partenaire, ensuite par des sociétés de pompes funèbres en direct, justement, sur la crise du coronavirus, où il y a un vrai drame dans le drame, en fait, à savoir sur toutes les cérémonies funéraires, qui sont limitées à 20 personnes, en plus avec l'empêchement de se déplacer. Donc là, le système que les pompes funèbres ont rapidement trouvé comme moyen, identifié, c'est la retransmission vidéo en direct, mais ils voulaient justement quelque chose de professionnel, parce que le YouTube Live, c'est pas possible pour ce genre d'événements. Ensuite, il faut sécuriser... Et la sécurité aussi, j'imagine ? Oui. La plateforme sécurisée ? Il faut sécuriser avec un code d'accès, etc. Donc là, ils ont essayé la plateforme, ils se sont rendu compte que c'était très simple d'utilisation, et donc, évidemment, il y a eu une acquisition très rapide, en fait, de l'expérience sur cette plateforme par ces sociétés-là. À laquelle tu t'attendais pas du tout, en fait ? Non, 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 pas du tout, puisque cette plateforme, elle est conçue pour d'événements professionnels ou d'événements d'une manière générale, d'événementiel, mais plutôt sportif, médias, et là, c'est pas du tout un usage qu'on avait identifié. Et comment tu vois l'avenir, du coup, de ton côté entrepreneur ? Comment t'imagines la suite ? Eh bien, en fait, il y a eu un phénomène, quand même, d'accélération. On a dû repenser toutes les possibilités de retransmission vidéo live, puisque c'est un peu notre spécialité. Notamment, on a en urgence fait des couplages de notre système avec des solutions visioconférence, type Zoom, WebEx, Polycom. Et du coup, c'est vrai que maintenant, sur la suite de l'activité, on va mettre en avant ce couplage d'événements virtuels, de webémissions. Notamment, par exemple, on organise aussi des webémissions pour des laboratoires de santé, qui sont en destination des médecins, où on a des spécialistes du CHU de Nancy, de Bordeaux, etc., qui interviennent en mode alternatif. Et ce genre d'événement est vraiment plébiscité. Et finalement, on se rend compte que ces nouveaux usages, on pouvait les imaginer avant le coronavirus, mais on ne le faisait pas. Et donc, pour la suite, je pense qu'après, même pendant le déconfinement, il y a vraiment un intérêt fort pour pousser ce type d'événement en virtualité. Et toi, personnellement, quelle sera la première chose que tu feras ou dont tu auras envie, une fois déconfiné ? Alors moi, je suis un grand fan de BD, en fait. C'est ma passion depuis... Est-ce que c'est mes origines du Nord, de la Belgique, etc.? Je ne sais pas, mais en tout cas, la BD, ça me passionne. Et c'est vrai que je prenais toujours l'habitude toutes les semaines d'aller faire un petit tour dans mon bouquiniste BD préféré à Rennes. Donc je pense que l'une des prochaines, effectivement, ce que je ferai en premier, en tout cas, les premières actions, au niveau perso, c'est de retrouver, effectivement, ce bouquiniste préféré. Super. Et en tant que dirigeant, quelle sera la première décision que tu prendras pour ta boîte ? En fait, je pense que l'une des problématiques pendant le confinement, quand même, c'est une souffrance de contact, une perte de contact social. Même, on fait des webconférences, etc. C'est sympa, mais... Je pense que l'une des premières décisions, c'est d'organiser des social events, des apéros ou des restos, très rapidement, pour qu'on puisse se retrouver ensemble après cette épreuve. Ok, bien écoute, merci beaucoup Dominique. Merci à toi, Géry. Merci beaucoup pour cette interview. Super sympa. Je te souhaite une bonne continuation. Et puis, prends soin de toi, prends soin de tes proches aussi, tes collaborateurs. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Allez, ciao ! Salut ! Salut Dominique ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada